C'est fini. Pourquoi je fais ça ? Il est même pas mort. Enfin bref, j'en attendais énormément, sans compter qu'il était fait par Xavier Gantz. Xavier Gantz. Xavier... Jean. C'est écrit là. Je suis nul en prononciation. Voilà, et j'aimais beaucoup son film Hitman, que beaucoup décriaient en disant « Oui, c'est nul, les scènes d'action sont un peu molles, il y a un rythme bizarre, des fois c'est lent, des fois c'est rapide, oui, parce que c'est pas lui qui avait le final cut. » On lui a demandé de retourner des scènes parce que c'était trop mou. Mais bon, on parlait d'un assassin qui devait assassiner discrètement ses cibles. Du coup, le style de Xavier, je vais l'appeler Xavier, ce sera plus simple, était très, très, très bien adapté à Hitman avec l'Agent 47. Et là, un film avec des requins. Bon, un requin, ça nage lentement, puis ça accélère pour bouffer sa proie. Enfin, dans les films d'horreur parce qu'en vrai, il y a très peu d'attaques de requins. D'ailleurs, le film fait pas mal polémique, beaucoup d'articles en parlent. « Oui, les scientifiques s'injurgent, c'est n'importe quoi, des requins dans la scène ! » Oui, c'est pas comme si on avait eu plusieurs bestioles qui étaient, je sais pas, qui sont échouées dans la scène pour on ne sait quelle raison. Ou encore, je sais pas, un singe géant qui affronte un lézard qui a été transformé par des bombes nucléaires dans le Pacifique. Enfin bref, c'est un film connerne. Par contre, ce qu'on peut critiquer, et ça on va le faire, c'est, ben, est-ce que c'est un bon film ? Pas de partie spoil pour l'instant, et quand tu auras une partie spoil, je marquerai spoiler. Et on rentrera dans la partie spoiler. Mais en attendant, let's go ! Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai pas du tout aimé. Alors, pas du tout. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé Sharknado, Megalodon, ou encore Peur Bleu. Bon, les Dents de la Mer, c'est des classiques, voilà. Donc, j'en attendais beaucoup. Mais, malheureusement, euh... Non. Non. Ça le comptait que c'était d'actualité, comme je l'ai dit en intro, avec les JO. Ça se passait, du coup, pendant les épreuves des JO et compagnie. Enfin, vite fait, c'est pas vraiment les épreuves de JO, sans spoiler, mais... En gros, c'est une épreuve de triathlon, euh... Ouais, c'est une grosse épreuve de triathlon et je pense pas qu'ils avaient dit JO ou autre. Bref. Pour moi, il y avait beaucoup à faire sur l'enjeu politique, sur l'enjeu pollution. Le film en parle, c'est très bien, le film parle beaucoup de pollution. Il la montre même. Le film commence avec une scène en plein Pacifique, si je dis pas de bêtises. Entouré de pollution, des gens nagent, ils plongent, etc. On voit une bestiole qui est piégée dans un requin, je crois même, je sais plus. Ou... Un cachalot. De même un cachalot. Enfin bref, il y avait beaucoup de bonnes choses. Ça commençait bien. Et c'est très très vite parti en cacahuètes. Et ça, on verra ça dans la partie spoil. Mais pour faire simple, il y a des choses qui m'ont totalement sorti du film. Alors, oui, je veux bien qu'un requin dans la scène se soit totalement capillotracté. Je veux bien l'admettre. Je regarde un film où un requin est dans la scène. C'est pour un film où le requin est dans la scène. Par contre, tu m'ajoutes des choses qui coulent totalement avec la cohérence d'un récit et de la logique même. Dans ces cas-là, on passe dans le film de super-héros. Et bon, ça, on verra ça dans la partie spoil pour ceux qui ont vu le film. On voit ça juste après. Le film est beau. Ça, il faut quand même le souligner. Le film est joli. Les effets spéciaux sont vachement cool. On voit le côté touchy-frenchy. Comme quoi, c'est bien, bien français quand même. Mais la qualité est là. Donc, il faut le souligner. Les plantes du requin ou les plants sous l'eau sont beaux. Ils sont peut-être même un peu trop faux. Et en vrai, la chose que j'ai dit en voyant le film, c'est que le making-of doit vraiment être plus intéressant que le film en lui-même. De savoir comment ils ont réussi à faire tout ça et compagnie. Ou alors, c'est tout simple, tout con. Ils ont été dans l'eau et puis ils ont filmé. Mais je trouve que l'eau est quand même vachement lisse. Alors, pour moi, ça a été fait en studio. A voir à vérifier. Et je verrai bien quand je ferai des recherches, quand tu verras les documentaires, tout ça sur le film. Parce que je pense qu'il y en aura. Par contre, ce qu'il n'y a pas eu, parce que je bosse souvent sur Paris, j'ai pas vu une seule affiche sous la scène avec le requin et tout. Je pense que là, avec l'approche des JO, ils veulent éviter qu'il y ait une mauvaise com', ce qui est plutôt pas mal et plutôt drôle en vrai. Mais je pense que le film n'a pas besoin de ça le bouche-à-oreille. Beaucoup de gens en parlent. C'est un film qui était assez attendu et qui est dans l'actualité. Et qui parle un peu de politique. Parce que je suis obligé de vous parler d'un truc. Donc attention pour ceux qui veulent tout être spoilés. Dedans, il y a la mairesse de Paris. Qui est une représentation d'un mélange. Je rigole déjà parce que c'est vraiment le personnage qui m'a fait taper une barre. Un mélange entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Tu mixes les deux, t'obtiens ce personnage-là. Et c'est très drôle en mode, non, la scène est propre. On va pouvoir se baigner dedans. Là, on est un peu pareil. Quoi, il y a un requin ? C'est pas grave, on ira quand même nager dedans. Quoi ? Je sais pas, la sécurité d'abord et tout. En plus, je crois qu'ils vont deux, trois fois l'avant en lui disant, non, il faut tout annuler. Et l'autre est là en mode, non, non, on va quand même y aller. Putain. C'est en ça que le film est vraiment génial parce qu'il est vraiment d'actualité pour le coup. Sinon, malheureusement, j'ai pas sursauté une seule fois. J'ai pas eu peur une seule fois. Et ce qui m'a le plus dérangé et pourquoi j'ai pas aimé le film, c'est... Désolé, peut-être que c'est les bons acteurs dans d'autres films, mais dans celui-là... Alors après, est-ce que c'est la direction de l'acteur qui était mauvais ou est-ce que c'est parce que c'est le scénario qui est mauvais ? En fait, beaucoup de gens s'attendaient à un nanar et c'est un peu un nanar, on peut dire. Pourquoi ? Bah en fait, scénaristiquement, c'est plat. Les personnages, ils sont lisses, à part entre guillemets l'héroïne principale. Et si on peut dire héroïne, parce que tout ce qu'on sait d'elle, c'est que... Elle faisait de la plongée avec des requins et quelques années plus tard, c'est... Oh mon dieu, post-traumatique, mais j'aime les requins, mais je vais y retourner. Bon. En fait, on... Les personnages sont pas du tout développés. C'est mon problème, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène où elle pleure, bah... Elle est triste. Et en fait, on n'arrive pas à être triste avec elle, parce qu'elle pleure pour une raison... De personnes qui sont mortes, qu'on a vues 10 secondes avant, enfin... On les a vues 10 secondes, puis pouf, ils sont plus là, puis on est censé être émus avec elle. Bah ça marche pas. Et c'est là-dessus, pour moi, qu'il y a un gros problème dans le film. Après, bon, voir des requins dézinguer des gens, c'est super drôle, hein, moi j'ai toujours kiffé ça. Il y a 2-3 scènes qui sont un peu trop capillotractées... Bon, j'ai fait 2 fois que j'ai dit capillotracté dans la vidéo. Je manque de vocabulaire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le film a été fait pour la 3D. Ça me dérange beaucoup, genre c'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquez ça, mais vous avez la bestiole au premier plan, et genre elle approche vers vous pour ouvrir la gueule. Oui, c'est pas un gros mot, c'est un animal, c'est une gueule. Et en gros, ça m'a totalement sorti du film, parce que j'étais là en mode, mais j'ai pas lunettes 3D, arrête de me montrer des trucs comme si ça allait sortir comme ça de l'écran. Ça marche pas. Et je crois qu'il y a... Enfin, 2 fois sur, peut-être 3-4 fois où ça... Après, j'avoue, j'ai un peu lâché le film. J'arrivais plus à être dedans, donc je le regardais en... Avec une analyse critique en mode, non, non, non. Et du coup, en fait, ça me sortait totalement du film. Et en plus, c'était le moment où il y avait du coup la bestiole. Bref, faut qu'on passe à la partie spoil. Parce qu'il y a des choses à dire. Go. Bon, expliquez-moi... Parce que je fais de la plongée sous-marine, je vais ramasser des trucs avec mon père en plongée, etc. Je fais de l'apnée et tout ça. Expliquez-moi comment c'est possible d'avoir un requin qui t'entraîne à... Je sais pas comment mettre de profondeur et de remonter à un claquement de doigts. Alors, je veux bien, hein, Jack Mayol, on a vu le grand bleu, tout ça. C'est possible de rester longtemps en apnée. Je veux bien. Mais là, putain, avec la profondeur, en plus, les tympans qui pètent. Donc, c'est bien qu'avec la pression de l'eau, voilà, hein, on sait tout. On peut pas descendre d'un coup. Si vous le savez pas, sachez qu'à cause de la pression de l'eau, on peut pas descendre d'un coup à pic comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que les accidents arrivent avec les animaux marins sauvages, comment dire, les orques ou autres. C'est comme ça qu'ils essayent de tuer les... Alors, on va parler un peu d'un autre sujet, mais... au fond, le nageur pour essayer de le faire tuer d'asphyxie, quoi. Et bah là, c'est un peu ce qu'a fait le requin dans le film. Ou même ce que font les cachalots, aussi. Bon, bref, euh... Le truc, c'est que... Ça pète, en fait. C'est censé avoir derrière des séquelles, ce genre de choses. Si tu survis, déjà, c'est très peu de choses. Très peu de chances, mais... Non, déjà, dès le début du film, ça, j'étais en mode, OK, bon, ça... On le sait. Je veux dire, un requin, je veux bien le comprendre. Un requin qui a muté, tout ça, OK, d'accord. Mais t'es pas Superman. Ta tête, elle pète. Enfin, façon de parler, vous m'avez compris. Voilà, bon. A partir de là, je me suis dit, bon, OK, allez, admettons. Après ça, on la voit pleurer la mort de ses compagnons, parce qu'on voit une vidéo, tout ça... Bah, c'est ce que je disais en intro. En fait, le problème, c'est que ses compagnons, bah, on s'en fout un peu, on sait pas qui ils sont. On les a vu rigoler un petit peu, ils ont été sous l'eau, ils ont vu les requins, ils se sont fait bouffer. Et une scène où elle est triste pendant deux minutes, on est censé être triste avec elle, mais... Bah, on est là en mode, bah non, mais en fait, les gars, on les connaît pas, on sait pas ce que t'as vécu avec, puisqu'on a pas encore eu... On a eu quelques flashbacks, mais juste des petites vidéos qu'elle met sur son ordinateur, où on la voit jouer avec ses potes. Mais putain, mais c'est plat ! C'est plat, en fait, parce que t'es là en train de te dire, OK, on a vu ces personnages, 20 secondes, chacun, ils ont eu deux lignes de dialogue, ils sont morts, on est censé être triste avec elle. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis obligé de parler des flics. Mais les flics, justement, c'est pareil, ils ont tous le même jeu d'acteur, c'est... On est flics. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On est flics. Arrêtez. On est flics. Y'a que la scène de panique, pour ceux qui ont vu le film, ceux qui arrivent dans la partie spoil et qui n'ont pas vu le film, allez le voir, parce que quand même... Voilà, c'est français, c'est d'actualité, faut le voir. Faut le voir pour comprendre un petit peu ce qui va et ce qui va pas dans ce film. Mais en gros, quand ils sont dans les catacombes sous l'eau et qu'ils sont tous en train de se casser la gueule, se faire bouffer les uns derrière les autres, et que tous les flics, presque, meurent, ils sont en mode Non ! Mon collègue est qui ? J'y étais pendant plus de dix ans et qu'on est comme des frères ! Oh là là, tu es mort ! Limite, c'est ça et... Je sais pas. Pour moi, il y a une faiblesse scénaristique. En tout cas, le jeu d'acteur, il est mauvais, mais il y a des trucs, ça va pas. Je suis vraiment désolé, hein. Bon. Après, les persos éco plus, ce que j'appelle les persos éco plus, c'est toi remplir fonctions. Donc... Oui, parce que... Putain, il y a une asiatique, et il fallait qu'elle dise, quand elle réussit à faire un hacking ou je sais pas quoi, Yata ! Putain ! C'est genre, pour moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est des stéréotypes. Et je vous jure, j'ai remis en arrière le film. Attends, elle a dit Yata, là ? J'ai remis en arrière et j'entends le Yata, je fais, ah ouais. Ça peut pas dire super, enfin, je sais pas. Après, ok, ça peut être cool qu'elle dise Yata, tatatitatata. Mais là, on voyait... Enfin, pour moi, on jouait que c'était forcé. Mais bref. Personnage useless qui est hackeuse, écologiste, et qui, forcément, va dire non, on désactive la balise quand la besto l'est chassée, c'est un requin. Y'a les JO. Tu es responsable d'homicide involontaire. Sache-le. Tu as beau être activiste écologie, tu as beau être activiste écolo, sache que ce que tu fais, c'est une connerie. Et on lui a dit, elle l'a quand même fait. Les personnages sont cons. Pour preuve, la scène de fin du film, mais attention, je spoil la fin. Ou... T'as tout le monde qui essaie de tirer sur la bestiole, et c'est con. Il tire sur les obus qui sont... Alors, tout le monde dit, non, y'a des obus. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Moi, flic, moi, tiré. Voilà. Putain, pourquoi j'ai dit ça ? Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que le film, il est vraiment en mode, tous les personnages sont cons. Ils ont une ligne. Bah, ils vont avancer sur la ligne. Parce qu'il faut que ça avance. Et le personnage le plus con, et qu'ils ont préféré dans ce film-là, la mère de Paris. Alors, ou la mairesse, je sais plus comment on dit. Alors, ce personnage-là, mais comme j'ai dit, il mélange entre Valérie Pécresse... Oh là là là... Entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, mais c'est totalement ça. Enfin... Un personnage qui est complètement con, qui va à tout prix faire les JO et qui a la fin voir un requin et qui fait Faut faire quelque chose ! Bah ouais, mes connasses, on te l'a déjà dit trois fois ! Et en plus, qui est de mauvaise foi en disant Non, non ! On m'a jamais parlé de ça ! On m'a jamais prévenu ! Mensonge ! Bon, le film dénonce beaucoup de choses, l'écologie, la politique, la mauvaise organisation, la mauvaise gestion... Ça parle de plein de sujets, mais tellement maladroitement... Bah, c'est pas quelque chose de bien. Et le pire, c'est que le film est classé dans horreur action. Bah, l'action elle est molle, à part que ça fait... C'est pas parce qu'il y a des flingues et que ça tire, que c'est forcément un film d'action ! Enfin, voilà ! Et l'horreur, bah, il y en a pas ! Alors, à moins que vous ayez peur des requins, et potentiellement le film peut vous faire un peu peur, mais euh... Allez voir d'autres films de requins, il y en a plein qui sont bien mieux ! Bah, déjà, les Dents de la Mer, ça reste un classique ! Certes, ça a vieilli, mais voilà ! Peur bleu, bon, c'est dans les années 2000, beaucoup de gens, voilà ! Il y a des gens qui disent c'est un peu un anarote ! C'est la même famille, plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire ! Donc, voilà ! En tout cas, ce film, pour moi, ben... Je suis désolé, mais... C'est nul ! Voilà ! Et pour une fois, je suis d'actu ! Alors, je devais sortir d'autres vidéos sur lesquelles je suis en train de bosser, mais je me suis dit putain, là, faut que je réagisse à chaud ! Je l'ai vu hier soir, je suis là, non, 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 non ! La vidéo sort demain ! En plus, terminé tout le boulot aujourd'hui ! C'est nickel ! Allez hop ! On fait la vidéo ! Let's go ! Faut que les gens sachent ! Donc, si vous l'avez vu, le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé ! Vous avez le droit d'être totalement pas d'accord avec moi ! Un avis, c'est subjectif ! Moi, je vous donne mon avis ! Je n'ai pas aimé ! Si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous ! Si vous n'avez pas aimé, dites-moi aussi dans les commentaires pourquoi ! Je suis peut-être passé à côté aussi de certains messages, certains trucs ! Non, le film est génial ! En vrai, regarde, le système écolo a fait que le requin a muté ! Oui, parce que c'est en plus un requin mutant ! Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, vous avez ce qu'il faut ! Lâchez le pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres vidéos ! Des critiques de films, il y en aura d'autres ! Des analyses sur des jeux, des séries, des mangas, il y a tout ce qu'il faut ! En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ! Je vous fais des gros bisous, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501